Pour estimer la population d'une ville dans les années à venir, on a recensé la population des années précédentes et réalisé ce tableau. Dans le tableau, à deux colonnes, il y a une première colonne avec les années et une deuxième avec la population. On étudie la population de l'année 1950 à l'année 2010 et on voit que la population augmente. La ville souhaite estimer la population pour 2015, 2018 et 2020, c'est-à-dire des années qui ne sont pas dans le tableau, qui sont après. Pour faire cela, utiliseras-tu un raisonnement inductif ou déductif ? Alors là, ça amène à faire la différence entre ce que c'est qu'un raisonnement inductif et un raisonnement déductif. Un raisonnement inductif, c'est quand on part d'une tendance ou d'un motif et qu'on va chercher à généraliser. Et du coup, il y a la notion d'hypothèse, c'est-à-dire que puisqu'on part d'une tendance et qu'on généralise, on n'est pas complètement sûr. Donc on n'est pas sûr à 100% de la conclusion qu'on va apporter. Alors qu'un raisonnement déductif, on va partir d'un ensemble de faits pour en déduire un autre ensemble de faits. Ou un fait, ou... voilà. Donc on part de faits pour arriver sur des faits. Donc là, pour le coup, on est sûr à 100% dans une déduction. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'hypothèse sur des choses qui ne vont pas exister. On se contente de combiner un certain nombre de faits pour en déduire d'autres faits. Alors ici, à partir du moment où on observe une évolution de la population au fur et à mesure des années, et qu'on peut postuler éventuellement, on peut dire, voilà, on va faire l'hypothèse que la tendance continue dans le même sens. C'est-à-dire que là, on voit que la population augmente, on fait l'hypothèse que ça va continuer dans les années suivantes, en particulier 2015, 2018 et 2020. Donc on part d'une tendance qui est l'augmentation de la population. On généralise. On dit donc que la tendance va continuer, y compris dans les années suivantes. Et donc on peut estimer les populations pour 2015, 2018 et 2020. Néanmoins, on n'en est pas sûr. Il se pourrait très bien qu'un seul coup, il y ait une diminution de la population. Pour une raison. Donc ce qu'on utilise ici, c'est un raisonnement inductif.